Dans un contexte d'insécurité permanente, nos deux États coopèrent de façon étroite pour juguler les menaces à la paix, à la sécurité régionale et mondiale, telles que le terrorisme et la criminalité transfrontalière. L'Afrique est en ce moment secouée par de nombreux conflits et un retour à la stabilité ne peut se faire sans les Africains. La situation en Libye en est un parfait exemple. Toutefois, ces États n'ont pas assez de moyens pour venir à bout de ce fléau qui ont pour nom terrorisme et narcotrafic. Et je voudrais saluer ici le rôle très important que jouent les États-Unis d'Amérique, notamment en matière de formation, de soutien logistique, mais aussi de renseignement. La mise en œuvre de moyens nécessaires, ainsi que l'attribution d'un mandat robuste, notamment au Mali, sont plus que jamais inévitables. Dès lors, il reste urgent pour l'Afrique de mettre en place son propre système de financement en vue de l'acquisition de matériel pour permettre une intervention efficace des initiatives dans les zones du Sahel. Je pense au G5 Sahel, de même qu'à la coalition pour le Sahel. A ce propos, la proposition du président Macky Sall consistant à faire financer une partie de cet effort par nos ressources propres doit être sérieusement étudiée. L'Afrique doit d'abord compter sur ses forces. Et c'est ça l'idée du président Macky Sall qui propose à la communauté internationale que l'on puisse affecter 1% de nos déficits budgétaires aux questions de sécurité pour toute l'Afrique. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique est confrontée à des défis majeurs liés à l'insécurité et au terrorisme et à besoin des États-Unis d'Amérique qui sont un allié stratégique pour un retour définitif à la paix et à la stabilité. C'est d'ailleurs le lieu de remercier le gouvernement américain pour sa participation à la sixième édition du Forum international de Dakar sur la paix et sur la sécurité en Afrique, tenue au mois de novembre dernier ici à Dakar. Enfin, dans ce domaine et dans bien d'autres, nous espérons que notre partenariat sera davantage renforcé par la récurrence des visites de ce genre qui sans doute participeront à hisser nos relations de coopération à un niveau encore plus élevé. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada